Une marée humaine dans les rues de Ouagadougou ce samedi, elle réclame justice pour les tuéries de Yirgou, marche meeting organisée par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. La déplacée de ces événements, eux, interpellent le gouvernement sur leur sécurité installée sur un site d'accueil à Basalgo. Ils veulent regagner leurs villages respectifs mais ne se sentent pas pour l'instant protégés. Ils ont reçu hier la solidarité de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Yirgou, une faillite de la gouvernance MPP et alliée, non, répond l'UniPS. L'Union pour la Renaissance, parti Sankaris, était face à la presse ce matin. Son président, Maître Benemudé Sankara, s'interroge sur le rôle d'une certaine opposition politique dans la situation sécuritaire difficile que vit le Burkina Faso. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir, bienvenue à tous. Du monde, donc, dans les rues de la capitale Burkinabé. Le peuple burkinabé, dans toute sa diversité, uni pour dire non à la stigmatisation des communautés, uni pour réclamer justice pour les victimes du massacre de Yirgou. C'est une marche meeting initiée par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Un mémorandum a été remis au premier ministre Paul Kabatiba. Images et commentaires, c'est signé Luc Pabelguem. Ils sont des milliers à répondre à l'appel du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés pour cette marche de protestation. C'est une marche silencieuse, partie de la place de la nation et arpentant les rues du centre-ville de Ouagadougou. Protester contre l'impunité et la stigmatisation des communautés contre le massacre de Yirgou, exiger la justice pour toutes les victimes, c'est ce que souhaitent les marcheurs diversement composés. Rappelons que ce massacre de Yirgou n'a pas fait que des victimes. Il a aussi fait des disparus, des blessés et des déplacés. La situation dramatique de Yirgou a entraîné beaucoup de pertes en vie humaine avec au moins 70 morts. Et plus de 6 000 déplacés. D'aucuns diront que nous sommes en train de contredire les chiffres du gouvernement. Sûrement quand le gouvernement va actualiser, sauf que c'est communiqué, vous verrez les nouveaux chiffres. Les chiffres que nous enregistrons continuent d'évoluer sur le terrain. Sur le plan social, une bonne assistance sociale est mise en place dans la commune de Barsalgo. Mais elle est très défectueuse et très insuffisante à Kelbo et à Arbinda. Les déplacés ont des sérieux problèmes pour se nourrir, pour se vêtir et se soigner. La prise en charge psychologique laisse à désirer. Sur le plan économique, beaucoup de biens ont été détruits et emportés. Les animaux des déplacés sont toujours pris en otage par ces Kognoewego. Or, la loi est sans foi. Qui prétend s'approprier ou hériter désormais de ces animaux. Nous disons que ça, ce n'est pas possible. Au-delà des 60 ethnies du Burkina Faso présentes à cette marche, c'est toute la nation burkinabèque qui s'est montrée unie. Plus jamais ça au Faso scandent les marcheurs parmi lesquels on retrouve organisation de la société civile, hommes politiques, religieux, coutumiers et toute personne éprise de paix et de justice au Burkina Faso. Protester, c'est déjà un début, mais les organisateurs qui parlent d'au moins 70 morts dans ces affrontements intercommunautaires appellent l'État à s'assumer. On est convaincus que seul un État fort peut venir à bout de cette violence du fait du terrorisme. L'autorité de l'État, contrairement aux terroristes auxquelles nous avons assisté autour de la communication, surtout avec les plus hautes autorités de l'État que nous avons déplorées, nous nous estimons qu'il faut que l'autorité de l'État s'assume, s'assume et se prenne à bras le corps ce problème où dit la vérité. Pour montrer que le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés est déterminée dans sa lutte pour un Burkina Faso de justice et de paix, un avocat est engagé pour défendre les victimes de Yirgo. Pour ceux qui veulent faire parler leur cœur, un compte est ouvert pour tout don de nature à soulager les plus de 6 000 déplacés. Pour que plus jamais de telles scènes mettent en branle la cohésion sociale et revivre ensemble, un collectif d'artistes musiciens a composé une chanson pour Yirgo. Le docteur Diallo qui s'exprimait tout à l'heure dans l'élément. Dans les rangs des manifestants ce matin, coutumiers, religieux, leaders politiques et de la société civile, tous sont sortis pour défendre la cohésion sociale et appeler à la justice. Je suis présent à cette marche d'abord pour dire que je suis burkinabé et dire non à l'impunité, non à la stigmatisation des communautés. Je voudrais aussi réclamer la lumière sur ce qui s'est passé à Yirgo. La lumière sur les attaques terroristes et la lumière sur les tueries qui en sont suivies. Parce que nous estimons que nous devons vivre tous ensemble en toute symbiose et nous nous condamnons ce qui s'est passé et nous voulons la lumière. Il faut se féliciter déjà de la réponse que le peuple burkinabé a donnée aujourd'hui dans toutes ses composantes à cet appel. Toutes les ethnies sont là, tous les groupes religieux sont là, tous les partis politiques sont là. Le peuple burkinabé a répondu présent. C'est une manière de dire non à la stigmatisation, de dire non au racisme. Il faut dire oui à la cohésion sociale, il faut dire oui à l'unité nationale. Le peuple a répondu présent. Ce n'est qu'une première étape. Nous avons de nous engager à côté du collectif, à côté de toutes les autres structures pour réclamer justice pour Yirgo. Et si jamais Yirgo, on devait parler d'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et que cette goutte d'eau soit Yirgo et que plus jamais ça, cela nous reproduise dans notre pays. Alors il faut dire, vous avez dû constater que c'est la communauté d'Afimpeul. Une communauté bien sûr, disons une association qui a vu le jour pour bien sûr promouvoir la cohésion sociale au Burkina Faso à travers la paraté à plaisanterie. Et bien sûr, si une de nos communautés a été touchée, c'est un problème de nous tous. La raison de notre présence ce matin est une affirmation forte d'appartenance à une même nation, à une nation qui se veut riche dans sa diversité et qui aspire à l'unité, à la présence sociale, à la paix. À travers cette marche, c'est une façon unanime de dire non à ce drame qui a touché une partie de notre nation. C'est dit plus jamais ça, que justice soit faite et que la nation retrouve sa sérénité dans sa marche vers le développement. Vous l'avez entendu dans le reportage des déplacés de Yirgou qui ont des problèmes pour se nourrir, se vêtir et se soigner. L'appel à la solidarité est lancé. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement était tiers au chevet des plus de 6 000 déplacés de Yirgou à Basalgo. Le parti du Lyon est allé renouveler sa compassion aux familles éplorées. Rémi Lambert, Nébien. Camp des déplacés de Yirgou à Basalgo. Près de 1 000 personnes, dont 500 enfants, la plupart des orphelins, sont accueillis dans ce camp suite aux violences de Yirgou qui ont fait officiellement 49 morts. Plus d'une dizaine de jours après les événements, la tristesse se lie toujours sur les visages des déplacés qui ne cessent d'affluer. Nous avons débouché à Basalgo après deux jours de marche dans la bourse, nos enfants au dos. On a tué mon fils aîné, l'autre est porté disparu. On a aussi tué mes deux beaux frères. On a brûlé 7 de nos maisons avec 350 000 francs CFA dedans et 3 motos. On a tué mon mari, il avait 70 ans et moi 60 ans. Des mains désespérées comme elles, elles sont nombreuses dans ce camp. Et c'est dans ce climat de vive émotion qu'une délégation de l'Union pour le progrès et le changement UPCI est venue apporter son soutien à ces Burkinabés qui ont plus que besoin de solidarité. Des visiteurs accueillis à bras ouverts et avec des moulots dans le cœur. On a abandonné notre bétail là-bas et on craint d'y retourner. Plus de 10 d'entre nous ont tenté d'y retourner, mais jusqu'à présent ils ne sont pas revenus. Nos bourreaux patrouillent toujours dans la bourse là-bas, tandis que les forces de sécurité sont dans la ville. Nous voulons des mesures sécuritaires qui puissent nous permettre de ramener nos animaux. Il faut que le gouvernement mette le paquet. Il faut que la justice parle normalement et directe. Quand on montre que tout le monde est Burkinabé, quand on montre que les personnes de Burkinabé ne sont pas des Maliens ni des Nigériens, c'est des Peuls. Tout le monde a voté. Notre maire, c'est tout le monde qui a voté. Des préoccupations, écoutées avec beaucoup d'attention par la délégation de l'UPC. Puis c'est à Yirgou, épicentre des événements qu'elle sera pour apporter sa compassion aux habitants qui observent toujours le deuil de leur chef et six de l'œil tués lors des violences. Et c'est là qu'elle découvre toute la complexité de ces événements. Ceux, indexés par les premiers comme le Bourreau, réclament eux-mêmes protection. Pour la délégation de l'UPC, il n'y a qu'un ennemi commun, les terroristes. Aux deux parties, elle a tenu un message de pardon et de cohésion. La mort du chef conseiller et ses enfants que nous déplorons et la perte de nombreux autres frères qui ont disparu aujourd'hui n'est autre chose que le gain que l'autre ennemi en face a gagné. Alors, ressaisissons-nous dès maintenant, car le président du parti, Zéphirine Diabré, interpelle par notre voix le gouvernement à prendre ses responsabilités pour que plus jamais ça, et que comme l'a dit le maire tout à l'heure, que les fauteurs soient poursuivis et que justice soit faite pour que repose l'âme des disparus. Au déplacé, l'UPC a apporté des vêtements, 3 tonnes de riz, 100 nattes, 20 bidons d'huile, du savon et du sel, plus 200 000 francs CFA. Le parti a également apporté un appui financier à la famille royale de Yurgo et au FDS qui sécurise le camp des déplacés de Barsalgo. À la suite de l'UPC, c'est la ministre en charge de l'action sociale qui était sur le même site des déplacés ce samedi. Laurence Elboudo Marchal a voulu constater de visu l'efficacité du système de prise en charge des déplacés. Kouamère Vidapa, reportage. En l'espace de quelques jours, leur vie a basculé. De leur paisible amour, voilà où ils dorment désormais, dans des tentes. Fuient les affrontements intercommunautaires meurtriers de Yurgo à la recherche d'une meilleure sécurité. Depuis que nous sommes arrivés ici, il faut dire que vraiment ça va. On arrive à manger, on est en sécurité, mais on a toujours peur. On a surtout peur de retourner chez nous. Peur de retourner chez elle. Alors chez elle, pour l'instant, c'est ici le camp des réfugiés de Barsalgo où il faudrait apprendre à vivre et à s'adapter. Dans cette nouvelle symphonie de leur vie qui est en train de s'écrire, l'État essaie de jouer sa partition. Toutes les infrastructures des bases sont là. De l'eau potable dans des camions-citernes, en attendant la finition du forage, en cours de réalisation. Les toilettes, elles, sont déjà réalisées et installées. La prise en charge sanitaire aussi. Les médecins sont là. La plupart, c'est des maladies liées aux infections respiratoires et également le paludisme. Il y a même une tente pour les consultations psychologiques. Ici, on écoute et on essaie de rassurer. Oui, et quelquefois, ils ont besoin juste qu'on leur parle, qu'on leur explique ce qui leur arrive, parce que souvent, ils sont dépassés par les situations. Mais souvent aussi, ils ont besoin qu'on leur donne des médicaments. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à dormir, qui ne savent plus où ils en sont. Pour chapeauter toute cette organisation, le ministère en charge de l'action sociale, Laurent Silboudo-Marchal, vient s'assurer que tout marche bien avec le ministre de la Sécurité. Aux réfugiés, quelques paroles pour apporter le réconfort. Puis la délégation fait le tour de toutes les installations, écoutant le personnel pour corriger les imperfections. Le gouvernement ne veut rien laisser au hasard. Vous savez, quand vous confinez les gens, quand vous avez un camp, il faut mettre un dispositif sanitaire, un dispositif santé, tout un protocole. Et c'est ce que nous sommes venus vérifier. Aujourd'hui, il est important que ces personnes vivent dignement et de manière saine dans cet environnement. Le gouvernement a mis un dispositif en place. C'est la deuxième phase de prise en charge, de réinsertion, soit dans leur milieu d'origine ou soit dans le milieu qu'ils auraient choisi avec l'accompagnement de certains de nos partenaires. Donc ça aussi, c'est pris en compte. L'un des problèmes épineux pour les réfugiés de Barça-Logo, c'est le sort des enfants en âge d'aller à l'école. Des solutions sont déjà prévues par le ministère de l'Éducation nationale à rassurer le ministre en charge de l'action sociale. Et dans cette situation sécuritaire difficile, l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti Sankaris, s'interroge sur le rôle de l'opposition. Le parti de M. Benwene Sankara a des soupçons. En conférence de presse ce matin, il refuse de parler de mauvaise gouvernance sécuritaire du pouvoir MPP allié. Pour M. Sankara, il y a des opposants qui tiennent des propos suspects. John William Sonda. Les violences des Uyghus au centre des échanges de la première conférence de presse de l'Union pour la Renaissance, parti Sankariste, ce samedi 12 janvier. Au siège du parti de l'EUF, le président de l'UNIPS n'a pas manqué de déplorer ces violences, non sans en appeler à la vigilance des Burkinawens dans cette situation où la cohésion sociale s'en mise à rue de preuve. L'année 2019 a débuté avec la barbarie aveugle qui s'est perpétrée au premier jour de l'an à Yurugu avec un bilan désastreux d'environ une cinquantaine de personnes tuées. L'Union pour la Renaissance, parti Sankariste, en appelle à l'extrême vigilance car la situation de Yurugu ne saurait être aucun prétexte pour diviser les Burkinawens. Notre vivre ensemble est si fort que notre peuple ne peut servir l'ethnicisme aux politiciens opportunistes et aux intellectuels de la division en pannes d'alibi. Si les événements de Yurugu ont fortement touché les consciences des Burkinawens, il faut dire que l'année 2019 débute comme la précédente s'est terminée, marquée par une spirale de violence jamais égalée avec des attaques terroristes visant surtout les forces de défense et de sécurité. Malgré le nombre élevé des attaques au cours de l'année 2018, M. Stanislas Sankara ne veut pas entendre parler de faillite du pouvoir MPP dont il est un allié au sein de l'APMP. Il parle de faillite de la gestion du pouvoir du MPP. J'allais même ajouter de ses alliés parce que nous sommes tous comptables de cette gestion. Donc je ne crois pas que c'est une faillite de la gestion. C'est vrai que un membre du chef de file de l'opposition politique a dit que si eux, ils arrivent au pouvoir, ça va cesser parce que quand ils étaient au pouvoir, il n'y en avait pas. Et nous, nous avons tiré la conséquence qui est que bon, peut-être que c'est ça qui a produit cela. Les échanges entre l'UNIPS et les journalistes ont naturellement débouché sur l'instauration de l'état d'urgence. Mais du côté de l'UNIPS, cette loi n'est pas la panacée dans la lutte que le peuple burkinabé mène en ce moment contre le terrorisme. L'état d'urgence, ce n'est pas une panacée, pas du tout. Même la loi qui est appliquée, vous voyez que c'est une loi désuète de 1959 qu'on utilise. Cela suppose qu'on a encore du travail. Lutte contre le terrorisme, lutte contre les stigmatisations, des termes qui sont régulièrement revenus sur la table des débats. À côté, un autre sujet a été également abordé, celui des Kogluégo. Acteur majeur dans les tristement célèbres violences de Yirgu, les groupes d'autodéfense villageois appellent communément Kogluégo ne sont pas vus d'un bon oeil à part l'UNIPS. Les Kogluégo ont eu le jour alliés à une grave insuffisance. Nous, nous avons dit à l'UNIPS qu'il fallait immédiatement les encadrer, les mettre sous coupe réglée des formes de défense et de sécurité. Ça, ça a été notre position de tous les jours, faute de pouvoir les supprimer pour l'instant. Au terme des échanges, l'UNIPS en appelle à l'implication de tous les Bokinabés, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. La lutte contre le terrorisme et toutes les autres formes de violence doit être le souci prémé de tous. Et cet autre drame survenu ce samedi à Nafona dans la région des Cascades. Trois personnes sont morts, deux policiers en civil, une dame. Le drame, selon un communiqué de la police, a eu lieu lors d'une mission d'interpellation. Selon la police, la population se serait opposée à cette opération agressant des éléments de l'équipe policière. Il y a eu des tirs de sommation. La dame serait victime probablement d'un incident de tir, a indiqué le communiqué de la police nationale. Amanga, l'heure était à la prière ce samedi. La prière pour dire merci à Dieu, merci pour ce que les autorités locales appellent le succès de la fête de l'indépendance célébrée en décembre dernier dans la capitale de la région du centre-sud. Abdelaziz Saré, Abdouazak Traoré. Venu de toutes les provinces de la région du centre-sud, venu de toutes les provinces de la région du centre-sud, ces chefs coutumiers, religieux, militaires et paramilitaires ont répondu présents à l'appel du gouverneur de la région. Les temps ont été durs, insécurité, difficultés financières, polémiques autour des infrastructures mais finalement la fête de l'indépendance à Manga fut belle. Les choses se sont tout de même déroulées dans de bonnes conditions. Il faut donc remercier le Seigneur pour cette grâce. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions et ses grâces pour l'honneur qu'il nous a donné de bien organiser cette manifestation nationale dans notre région. Vous savez, chacun vit sa foi mais quand on est unis on peut faire beaucoup de choses et je pense que cette célébration de ce matin doit être une invite à l'unité et à la tolérance religieuse parce que c'est ensemble que nous pourrons développer notre région. Le 5 mai 2018 à cette même place ces mêmes personnes se rencontrent pour implorer Dieu afin que le 58e anniversaire du Burkina Faso se déroule sans incident. Aujourd'hui chose faite à musulmans et chrétiens à tour de rôle ont chacun à sa manière prié pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Ce que je voulais dire aux populations je voulais dire que croire à Dieu et c'était le principe de Dieu parce que le début de l'organisation de l'Ordre de la mort on a eu vraiment des difficultés mais nous en tant que religieux nous avons vraiment la foi avec Dieu et voilà ce matin le Seigneur nous a exaucés. Manga a radicalement changé elle dispose désormais de voies à double sens de feux tricouleurs d'un rond-point et de maisons de haut-standings grâce à la fête nationale qu'elle a abritée. Le 11 décembre s'est bien passé avant la fête nous avons exaucé par nos prières qu'ils nous gardent et que tout le monde vienne en bonne santé et reparte en bonne santé ça a été le cas on se devait donc aujourd'hui de se retrouver pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous prions tout le temps toutes les communautés prient le gouverneur nous a demandé de faire ça chaque vendredi chaque dimanche toutes les confessions font ce qu'il faut faire. Le gouverneur de la région du centre-sud exhorte les Burkinabés à plus de paix et de cohésion sociale afin que la fête de l'indépendance 2019 qui va se dérouler à Tincodogo soit aussi une réussite. Le 20 décembre 2018 on se souvient se tenait à Ouagadougou une conférence nationale sur la redévabilité sociale la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité des services publics. On se souvient également qu'à cette occasion les organisations de la société civile réaffirmaient leur engagement dans les efforts de développement du Burkina Faso. Eh bien pour aider ces OSC à tenir leur promesse le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne met à leur disposition des ressources financières 150 millions de francs CFA pour 4 organisations de la société civile. Le récit de Waliya Caroline Yoda. Et voici conclu entre le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne et le réseau accès aux médicaments essentiels la Ligue des consommateurs du Burkina le réseau africain jeunesse santé et développement au Burkina Faso et l'association des jeunes pour la promotion des orphelins l'accord de financement de projets innovants dans le domaine de la participation citoyenne et de la redevabilité. Le projet doit être assez innovant en matière donc de redevabilité il doit s'étendre sur un certain nombre de régions ou de communes entre autres et puis il doit aller dans le sens donc des finances publiques la santé les infrastructures l'éducation voilà des secteurs qui nous intéressent parce que c'est des secteurs sociaux et à ce titre là il est important que la délivrance du service public soit magnifiée. La convention que nous signons aujourd'hui avec les associations bénéficiaires va leur permettre de renforcer cette veille citoyenne là au niveau local de sorte que le jour de l'évaluation on puisse mesurer la contribution des uns et des autres à cette rédivabilité. 35 millions de francs CFA c'est la somme octroyée à chacune des quatre organisations de la société civile sélectionnée à l'issue du deuxième appel à projet du PGEPC le projet gouvernance économique et de participation citoyenne avec son sous-projet intitulé stratégie de veille citoyenne et de suivi des services de santé la ligue des consommateurs du Burkina Faso va focaliser ses actions au niveau de la région du plateau central ces activités vont consister à mettre en place des comités de veille au niveau des services de santé de façon à ce que la rédivabilité de ces agents vers les consommateurs soient une réalité et éventuellement à partir des comités de veille nous allons pouvoir donner aux agents le feedback de la qualité de leurs prestations La signature de convention de ce jeudi 10 janvier 2019 vient porter à neuf le nombre d'OSC qui bénéficient du PGEPC ce projet de la Banque Mondiale développé au Burkina Faso depuis 2016 pour un coût global de 15 milliards de francs CFA Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin débarque à Ouagadougou après 6 éditions en Côte d'Ivoire Le forum va se tenir en mars prochain dans la capitale burkinabé Les organisateurs l'ont annoncé en conférence de presse Rémi Lambert Nébié Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin c'est 6 ans de notoriété dans l'organisation et le développement des capacités entrepreneuriales de la femme en Côte d'Ivoire Sa première édition prévue pour le 30 mars 2019 en terre burkinabé est soutenue par les mêmes raisons à savoir placer la femme au centre du débat sur son épanouissement Mais le FF c'est pas un événement de plus Il a cette particularité là que ce sont les femmes et les participantes qui sont au devant Le FF c'est vraiment un espace où on reçoit beaucoup Non seulement on reçoit beaucoup mais on se connecte entre femmes et ça crée une communauté Aujourd'hui en Côte d'Ivoire la communauté FF atteint 12 000 personnes Cette communauté-là elle se retrouve au FF chaque année mais en dehors du FF ils échangent entre eux C'est l'intérêt de la chose donc c'est pas un événement pour venir dire oui bon les femmes il faut qu'elles aient l'autonomisation les mêmes discours un peu galvaudés non on va un peu plus loin au FF on va un peu plus loin parce qu'on veut que la vie des femmes change vraiment et donc quand on a rencontré ces femmes ici moi j'ai rencontré plusieurs personnes et j'ai été très inspirée par leur force par leur volonté pour être en phase avec l'esprit de la plateforme le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin s'ouvre à tous les secteurs d'activité dans lesquels exercent les femmes d'énormes opportunités de partenariat seront assaisies selon le comité d'organisation qu'est-ce qu'on fait pendant cet événement il y a des conférences il y a des ateliers des ateliers donc de formation de transfert de connaissances et il y a des partages d'expériences partages d'expériences témoignages de femmes entrepreneurs qui donc vont transmettre aux autres ce qu'elles ont appris et pouvoir leur permettre d'avoir cette expérience là aussi et on aura aussi on l'espère en tout cas la participation du plus grand nombre d'associations de clubs de femmes de coopératives de groupements pour justement venir bénéficier de cet événement là parce que l'accès à toutes les conférences de cet événement est totalement gratuit 1000 femmes du monde actif Burkina Bé et de la sous-région sont attendues à ce premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin le 30 mars prochain à Ouagadougou des espaces de promotion de leurs activités leur seront offerts à l'occasion du forum 2018 une année fructueuse à la chambre régionale d'agriculture du centre le bilan a été dressé avec beaucoup de satisfaction de quoi aborder le nouvel an avec plus de sérénité Sandrine Zouboudi au titre de l'année 2018 c'est une série de sensibilisation et de formation qui animait le quotidien des membres consulaires de la chambre régionale d'agriculture du centre des formations pour élever le niveau des acteurs sur la profession agro-silvopastoral halieutique et phonique des activités dont la mise en oeuvre a connu une participation effective des acteurs de la filière d'où un taux d'exécution de 89,36% on a fait des sensibilisations au niveau des communes où il y a nos coordinations au niveau des communes la sensibilisation c'était sur les rôles et mission des sommes régionales pour pouvoir maîtriser les mécanismes de travaux au niveau de notre chambre et pour que les élus puissent connaître comment fonctionne la CELA et comment est la vie de la CELA au niveau de la région le bilan est satisfait sur les taux d'exécution je pense que c'est 89,36% dans ce rapport de la troisième mandature les acteurs n'ont pas passé sous silence les difficultés enregistrées durant l'année 2018 des préoccupations d'autres financières il y a les finances le financement des projets les nouvelles technologies la nouvelle technologie et la meilleure la plus grande difficulté c'est que les bailleurs de fonds sont logés à la région du centre mais ne s'occupent pas vraiment de la région du centre donc ce qui veut dire que les communes comme Pavré Saba Tanganda ils ont des problèmes parce que les gens les bailleurs disent que Ouagadougou c'est une cité il n'y a pas d'agriculteur mais quand vous allez à 2 km 5 km de Ouagadougou vous allez voir les vrais paysans qui souffrent qui n'ont pas les moyens d'accompagnement qui n'ont pas les moyens nécessaires aussi pour développer l'agriculture alors que le besoin se fait sentir en matière de vie A cela s'ajoute également le problème des terres cultivables des situations remarquables au niveau de l'accès des femmes aux terres Nous souffrons énormément sur ce point l'accès aux terres est devenu une histoire d'égalité on nous retire souvent les terrains sous prétexte que la femme n'a pas droit à la terre c'est le calvaire que nous femmes des communes rurales endurèrent nous ne savons plus quoi faire A cette deuxième session statutaire les élus consulaires avaient pour mission d'identifier les solutions afin de lever les contraintes constatées durant la première année avant de faire des projections pour l'année 2018 Fin de ce 19h30 merci de l'avoir suivi 21h15 le JT Moré et demain c'est l'équipe du Dimash qui vous retrouve pour le 7 Info la session retrospective de l'actualité de la semaine Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada